Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire quand votre grille-pain ne se bloque plus. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. Le grille-pain, c'est un appareil qui se nettoie et qui s'entretient. Même si c'est un appareil qui ne coûte pas excessivement cher, il peut vite tomber en panne. Voilà, avec cette petite tirette-là, on va retrouver le reste de pain qui est tombé pendant la cuisson. Le fait de nettoyer ce tiroir de miettes, cela va éviter l'odeur de brûlée à chaque utilisation. Là, on voit dans celui-là qu'il y a un morceau de pain qui bloque le mécanisme. Lorsque vous avez un morceau de pain qui bloque dans le mécanisme, ne surtout pas utiliser d'objet métallique, car cela peut être dangereux pour le grille-pain et pour vous. Avant le démontage, s'équiper de gants et surtout débrancher l'appareil. Je vais vous expliquer le fonctionnement du grille-pain. Quand vous mettez votre pain et que vous descendez votre molette, cela resserre le pain pour qu'il ne bouge pas et va enclencher le chauffage. Le chauffage va se faire par rapport à la molette de réglage. Une fois le mécanisme bloqué, la carte électronique alimente les quatre résistances pour griller votre pain. Quand le mécanisme ne tient plus, c'est très souvent un problème d'électronique ou de petits clips blancs qui est cassés due à la chaleur répétitive. Soit un problème de miette de pain qui vient bloquer le mécanisme et du coup qu'il ne s'enclenche pas. Il est conseillé de faire l'entretien approfondi de ce grille-pain au moins une fois par an pour éviter ce genre de problème. Voilà, je vous ai montré ce qu'il fallait faire quand votre grille-pain ne se bloque plus. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et moi, je vous dis à la prochaine sur Spareka. Sous-titrage ST' 501 Spareka